Générique 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 On peut envoyer de la condensation pour créer des nuages, on peut envoyer également des lasers, pas forcément des avions comme certaines théories du complot l'avance, mais par contre il existe des satellites avec des lasers aujourd'hui et on peut très facilement déclencher un incendie ou envoyer des ondes et faire décéder une personne avec beaucoup de facilité. Vous savez malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont cachées, je ne dis pas de tomber dans le complotisme extrême ou dans la paranoïa, mais je reste en tout cas personnellement convaincu qu'il y a des gens dans l'ombre qui s'amusent à faire ce genre de choses. On a vraiment, et d'ailleurs on en fera une vidéo, on a de façon très suspecte aussi tous les lanceurs d'alerte des gens qui sont décédés, de façon très bizarre, des gens qui avaient découvert on va dire des choses cachées, comme différentes personnalités, notamment un Canadien. On avait aussi plusieurs personnes, des femmes qui avaient découvert des choses et qui passaient leur vie à témoigner, à expliquer ce qu'ils avaient découvert par le biais de connaissances. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont décédés dans des circonstances vraiment incroyables, on a même un monsieur qui avait découvert et qui avait eu des documents en sa possession concernant les attentats du World Trade Center. Ce monsieur a été retrouvé assassiné chez lui avec ses deux enfants. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas se savoir. Il suffit simplement de regarder, d'observer, d'essayer de comprendre. Et c'est vrai que c'est tellement gros, tellement grand, que beaucoup de personnes n'y croient pas. Et le mot complotiste, les théories du complot, comme on appelle ça souvent, sont sorties justement pour discréditer un petit peu tous ces gens qui parlent de ces choses. C'est tellement facile de se conformer à la bien-pensance et se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de menteurs, il n'y a pas de gens qui manipulent, il n'y a pas de personnes qui sont en dehors du système, qui ont tout l'argent pour eux. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas non plus d'inégalités au niveau par exemple de l'argent. On pourrait parler de l'Afrique. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc aujourd'hui, ces incendies qui se déclenchent un petit peu partout aux quatre coins de la planète sont là aussi pour, on va dire, mettre l'accent sur justement tous ces mouvements qui sont financés par la plupart, donc par des milliardaires. Comme la COP26. Donc un rassemblement vraiment incroyable autour d'une bonne idée qui va créer aussi encore une fois de plus beaucoup de divisions parce que certains sont contre l'écologie, le climat, d'autres sont pour. Voilà, donc les gens en fait, c'est encore quelque chose qui est jeté sur la table pour emmener les gens à essayer de, entre guillemets, sauver la planète. Vous allez voir que Dieu de toute façon détruira cette planète. Donc en fait, l'homme a déjà une volonté qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'à la fin, il détruira la planète. Alors pourquoi aujourd'hui s'acharner à vouloir la sauver ? Comme par exemple le fait le pape François qui lui-même utilise une Bible. Donc il utilise une Bible, il la lit, mais il ne voit pas que Dieu a donné des détails et des précisions qui sont quand même assez incroyables. Regardez 2 Pierre chapitre 3 verset 10, nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc on voit que Dieu va tout détruire, tout détruire. La terre et toutes les œuvres qu'elle renferme, donc les bâtiments, tout ça. Dieu va tout faire, que tout va se consumer. Les éléments, donc tous les éléments qui existent sur cette terre, les montagnes, toutes ces choses vont être embrasées et vont se dissoudre. Et le ciel, les cieux vont passer avec fracas, donc avec beaucoup de bruit. Ça va vraiment être quelque chose. Dieu va tout détruire en fait. Dieu va tout détruire. Et pourquoi Dieu va tout détruire ? Eh bien, c'est tout simple. On le voit un petit peu plus loin. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé pour lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Donc ce passage nous montre de façon très claire que Dieu va détruire la terre, Dieu va tout détruire. On sait aussi que le Seigneur nous l'a dit de façon extrêmement claire aussi dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Puis je vis, donc là on est vraiment à la fin de l'Apocalypse, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc vous voyez, frères et sœurs, il faut vraiment avoir un petit peu, on va dire, les yeux spirituels pour se rendre compte que les choses-là sont en train de s'accomplir. Aujourd'hui, on a des fous, des détracteurs qui s'amusent à saccader la planète. Alors c'est pareil, on peut parler aussi d'un sujet qui est très très important et qui justement vient à l'encontre de ce mouvement et ce rassemblement pour le climat et contre la pollution, contre le dérèglement climatique. Contre, voilà, on parle d'énergie à taux zéro, zéro émission dans les énergies, on parle d'arrêter le carburant. Mais tout ça, ça fait des années que ça existe, ça fait des années qu'on en parle, il n'y a jamais rien eu qui a été accompli. Donc ce n'est que pour moi, à mes yeux, que de la poudre aux yeux qui font perdre du temps aux gens, parce qu'au final, la terre, Dieu la détruira et Dieu va la renouveler. Et on peut parler également de quelque chose qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tous ces gens qui parlent du rétablissement de nouvelles énergies, qui parlent de la COP26, qui créent justement des mouvements de rassemblement et qui créent aussi des divisions et des fractures entre les peuples, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, on ne parle pas à côté de tout ce qui se passe et dont les gens ne sont pas forcément au courant, comme par exemple l'augmentation significative et assez incroyable de la pollution et des jets privés. Aujourd'hui, par exemple, les jets privés ont augmenté de près d'un tiers en 15 ans, selon un rapport. Donc, il faut savoir que ce mode de transport est 10 fois plus polluant qu'un avion de ligne, vous imaginez ? Et en plus de ça, 50 fois plus que le train. Donc, on a des milliardaires qui, aujourd'hui, se déplacent en jets privés. Ce sont les mêmes qui, justement, se positionnent pour l'écologie, pour ces choses-là. Donc, déjà, les premières choses, si vraiment ce combat était quelque chose de sensé, il y aurait déjà eu des restrictions à ce niveau-là. Il faut savoir que, voilà, tout est en train d'augmenter et, aujourd'hui, on ne peut pas, justement, on peut aussi rajouter, par exemple, l'industrie, on peut ajouter, voilà, les cargos. Voilà, il y a beaucoup de choses qui polluent extrêmement, beaucoup plus que les voitures et on demande toujours l'effort du côté du peuple. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire une vidéo pour, on va dire, me mettre à dos, les écologistes. Disons qu'on doit prendre soin de la planète, chaque jour, on doit prendre soin de la planète dans notre comportement, dans le tri, dans, on va dire, la pollution, les déchets que nous jetons dehors, tout ça, faire attention également pour ne pas être dans les excès de chauffage, de consommation. Restons simples et raisonnables, comme le Seigneur Jésus l'a enseigné. Et il faut bien comprendre que toutes ces choses-là sont vraiment et purement et simplement une perte de temps et une poudre aux yeux que l'on jette. D'ailleurs, il y a des articles qui sont extrêmement clairs, qui parlent de ces choses de façon très claire. Il y a certains articles, comme je vous disais, donc, qui expliquent de façon très claire que des milliardaires qui sont amis avec les plus puissants de la planète arrosent, voilà, à coup de millions ces mouvements, justement, comme la COP26, les mouvements Climate Emergency Fund, où on a, donc, cette militante Greta Thunberg, qui en est, donc, une activiste très engagée. Et on sait que, justement, ces gens arrosent pour, justement, créer des fractures encore plus importantes dans la société, comme vous allez pouvoir le lire dans ces articles que je vous mets à l'écran. Donc, il faut bien se rendre compte que tout ça n'est qu'une perte de temps et, comme je vous disais, donc, vraiment de la poudre aux yeux et que ces mouvements qui sont émergents pour le climat, comme Climate Emergency Fund, et bien, tout simplement, ce sont des mouvements qui sont financés en arrière-plan par ceux qui, d'un autre côté, ne font pas ce qu'il faut pour la planète. Donc, comprenez bien que tout ça est vraiment quelque chose qui est limite risible. Alors, il faut aussi savoir des choses incroyables concernant l'avancement des prophéties. C'est que, autour de ce rassemblement qui paraît vraiment très joli, nous avons, donc, un rassemblement politique et un rassemblement religieux. Le pape François a réussi, une fois de plus, à s'initier au milieu, au cœur de ce projet en rassemblant, et bien, tout simplement, une quarantaine de religions à travers le monde, des religions vraiment, pour la plupart, démoniaques, qui vont à l'encontre des principes et des valeurs bibliques, des religions qui nient l'existence de Jésus-Christ, des religions qui nient son sacrifice, des religions qui sont des mélanges de rituels païens avec le paganisme. Donc, on a vraiment le zoroastrisme également. On a vraiment beaucoup de chefs religieux, donc, également, comme l'islam, le judaïsme, qui se sont rassemblés avec le pape François pour signer, donc, un traité pour, justement, l'unification en faveur de ce climat. Alors, il faut savoir aussi que, par exemple, on a, donc, des grands présidents qui sont encore en fonction, ou d'autres qui n'y sont plus, qui se sont aussi rassemblés. On a environ 120 chefs d'État qui, donc, ont fait une conférence le jour d'Halloween, comme je vous disais, et lorsque l'on lit, par exemple, la Genèse, chapitre 6, au verset 3, nous lisons « Alors l'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de 120 ans. » Donc, encore une petite anecdote, une petite parenthèse, un petit clin d'œil, 120 chefs d'État, et le Seigneur parle de 120 ans. Donc, on voit vraiment qu'il y a des, on va dire, des petits messages cachés entre eux, qui sont quand même vraiment, on va dire, c'est toujours une coïncidence, mais je ne crois vraiment plus aux coïncidences. On a également, donc, cette chère Greta Thunberg qui se présente sur différentes couvertures de magazines avec une symbolique qui est quand même assez évocatrice. Donc là, c'est pareil, on a pu non plus se voiler la face par rapport, justement, à toujours cet œil qui est caché. Alors, on peut, bien sûr, aussi se dire que cet œil caché est vraiment quelque chose de très à la mode, mais comme j'avais déjà expliqué dans l'épisode numéro 1, c'est vraiment une symbolique qui a, on va dire, un message qui est très clair et qui est un clin d'œil de façon très certaine à tout ce qui touche à la démonologie au côté démoniaque. Et cet œil caché n'est pas anodin étant donné que nous avons de façon très claire toutes les stars, la plupart des artistes, les chanteurs, ceux qui sont engagés dans le climat également, qui font ce genre de signes et qui cachent leur œil. Donc, il suffit simplement, comme je vous disais, d'ouvrir les yeux et nous voyons très clairement que ce rassemblement, et c'est là que je voulais en venir en début de vidéo, ce rassemblement, donc, politico-religieux est également un pas, une avancée supplémentaire dans l'œcuménisme. Donc, ce rassemblement religieux de toutes les religions du monde entier qui s'unissent. On a le même Dieu, on est tous dans la paix et il faut comprendre que ça rejoint la prophétie qui est annoncée dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 2 à 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne Donc là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de prophéties et beaucoup de grands hommes sur la terre comme le pape François comme beaucoup d'autres dans lesquels j'aborderai justement dans d'autres vidéos qui oeuvrent pour la paix et la sécurité. Voilà, on parle du climat, on parle de la paix, on parle du rassemblement, on parle de l'union de toutes les religions autour justement, une fois de plus, de cette COP26. Donc tout est bon pour rassembler les dirigeants politiques et religieux et c'est là justement qu'il y a un gros problème parce que la parole de Dieu nous dit et nous a montré de façon très claire comment les Romains, comment les gouvernements ont persécuté les apôtres, comment les hommes de Dieu ont été persécutés, comment ils ont été emprisonnés, tués à cause de leur foi, à cause de la vérité de Jésus-Christ. La parole de Dieu le dit très clair, le Seigneur le dit de façon extrêmement claire. Lorsque l'on lit donc Jean chapitre 15 du verset 18 à 20 « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Moins aujourd'hui, un leader religieux qui est par exemple le pape François peut-il s'unir avec des politiques et avec également tout simplement les autres religions. Sachant que la pensée par exemple entre le christianisme et l'islam ou entre le christianisme et le judaïsme est complètement opposée. Sachant que l'islam et le judaïsme rejettent la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ et Jésus-Christ étant Dieu lui-même incarné en chair, donc il rejette sa divinité. Aujourd'hui, comment un chrétien peut-il discuter de religion avec par exemple un musulman ou un juif ? C'est complètement impossible. Donc on ne peut pas, on ne peut pas, alors je ne dis pas bien sûr de ne pas respecter ces gens-là, je dis simplement que religieusement parlant, on ne peut pas s'accorder sur la religion. Ce n'est pas possible. Donc comment faire la paix et dire que nous avons un même Dieu alors que le chemin que nous empruntons spirituellement n'est pas le même. Donc ça n'a aucun sens et aujourd'hui, le pape essaie de rassembler les religions ensemble autour d'une religion qui sera la religion de l'antichrist qui s'appelle donc l'œcuménisme. c'est une religion de prostitution spirituelle qui sera détruite par le Seigneur et qui sera mise en place et qui est déjà en train de se mettre en place actuellement et que Dieu détruira lors de son retour. Donc sachez-le, frères et sœurs, on a également cette fusion comme je disais avec le monde politique qui n'est absolument pas non plus biblique. Le monde doit normalement ne pas apprécier le message que nous prêchons. Les évangélistes qui prêchent la vérité du Seigneur Jésus Christ dans les rues sont rejetés. On se moque d'eux, on les insulte. Alors aujourd'hui, le pape qui par exemple est contre le prouxélectime donc qui est contre justement le fait d'annoncer l'évangile dans les rues montre très bien son visage. Nous ne pouvons pas alors que Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle et faites des nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils de l'Esprit. Le pape lui dit ne pas sortir dehors et ne pas justement annoncer l'évangile. Donc il y a vraiment beaucoup de contradictions par rapport à tout cela et aujourd'hui je voulais vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe également l'avancement prophétique ce rassemblement qui vise donc à mettre en place une future religion vraiment démoniaque ce rassemblement également je dirais entre guillemets 100% hypocrite autour d'une cause qui ne sera jamais accomplie étant donné que la planète n'ira pas de mieux en mieux mais la planète s'est amenée à être détruite par le Seigneur et renouvelée entièrement pour créer donc un monde nouveau un monde de paix un monde parfait un monde qui ne sera pas ravagé par la consommation la surconsommation et les hommes qui détruisent la terre n'oubliez pas que aujourd'hui nous avons des hommes qui détruisent clairement le monde la parole de Dieu nous le dit aussi également de façon très claire ça c'est vraiment quelque chose qui est biblique et on va le lire d'ailleurs de façon très claire dans Apocalypse chapitre 11 verset 18 les nations se sont irritées et ta colère est venue donc là on parle de la colère de Dieu qui est en train de descendre et le temps est venu de juger les morts de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et ceux qui craignent ton nom les petits et les grands et de détruire ceux qui détruisent la terre donc nous avons la Bible qui nous dit de façon très claire le Seigneur nous a révélé ces choses aujourd'hui nous avons des gens qui de façon claire et évidente détruisent la terre tous ces incendies tous ces catastrophes tout ce qui se passe dans le monde ne sont pas le fruit du hasard on a ces gens qui mettent en place tous leurs plans pour détruire la terre et Dieu va s'occuper d'eux à un moment donné donc aujourd'hui ne nous préoccupons pas de ça nous voyons que les prophéties avancent nous voyons que la fausse religion est en train de se mettre en place nous voyons que les gens qui détruisent la terre continuent de plus en plus parce que l'accentuation des catastrophes est en train de devenir vraiment très très importante nous savons que nous sommes à l'aube de la colère de Dieu qui va descendre sur cette terre et nous savons aussi que le Seigneur est sur le point de venir nous enlever avant justement que cette colère ne tombe sur la terre ce qu'on appelle donc l'enlèvement de l'église donc frères et sœurs ne nous préoccupons pas de toutes ces choses je voulais aujourd'hui vous avertir vous ouvrir un peu plus les yeux et vous demander de ne pas rentrer dans ce genre de choses qui sont vraiment une perte de temps la plus totale et qui visent aussi selon les plans du diable à nous distraire à nous diviser davantage et à enlever nos yeux du chemin de la vie éternelle qu'est notre Seigneur Jésus Christ donc laissons les yeux sur le royaume des cieux aidons ceux qui en ont besoin visitons la beuve et l'orphelin prêchons l'évangile baptisons aidons nos frères et sœurs soutenons-nous apportons-nous de l'amour et aidons voilà à répandre la parole du Seigneur Jésus Christ sur cette terre avant son retour comme la Bible le dit afin que nous n'ayons pas à rougir du travail que nous aurons porté durant notre passage sur cette terre et afin également que nous pratiquions les œuvres que le Seigneur avait préparées d'avance je vous souhaite de passer une très bonne journée soyez abondamment bénis et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501